— Je vais... Honneur aux dames. C'est toi qui honoreras, qui commencera, Marie-Vonne. Et puis ensuite, Emmanuel Bernard et Samuel Bulot continueront. — Bon, désolé pour les intervenants de pas pouvoir ouvrir à questions. Mais je suppose que vous resterez disponibles pour répondre aux uns et aux autres sur les questions qui vont naître de votre présentation. — Merci à tous. À travers l'ensemble des présentations de cette journée, nous avons pu appréhender l'importance dans les études de tout mesurer, et surtout de mesurer les conséquences économiques des itinéraires techniques étudiés. Les acteurs du monde de l'élevage, au regard des faibles marges économiques, n'ont pas droit à l'erreur. Nous avons de plus en plus besoin d'itinéraires d'efficience dans un contexte filière en perpétuel mouvement. J'espère que chacun aura pu trouver, à travers ses présentations, des outils de pilotage au service des professionnels de la filière. À l'avenir, la contrainte budgétaire s'imposera à chacun. Mais l'Institut de l'élevage devra plus que jamais être garant de la qualité des études, en particulier par la source de la donnée et les indicateurs évalués. Bon, désolé pour le débat de tout à l'heure, mais c'est parfaitement ça. Nous n'accepterons jamais l'approximation. Merci à l'ensemble des équipes pour la qualité de vos présentations. Merci aux participants pour votre pertinence dans les échanges. Et enfin, merci aux partenaires pour votre contribution à cette journée. J'invite maintenant Emmanuel Bernard et Samuel Bulot à conclure cette journée du Grand Angle Viande. Et je vous salue à tous, et je vous dis bon retour chez vous. Bon, on va multiplier les conclusions. Non, mais je pense que quand même, on est dans un... Évidemment, dans un enjeu à la fois économique et d'intelligence collective hyper important. On sait qu'on est challengé l'élevage dans plein de domaines. Donc il est vraiment important pour nous, en tout cas au niveau de l'interprofession, d'avoir des ingénieurs qui soient à notre service pour pouvoir à chaque fois justifier de toutes les études que l'on peut amener, apporter des réponses. Effectivement, je reprendrai l'exemple dont tu parlais, Marivonne. C'est-à-dire, moi, si je veux faire de la vente directe, c'est pour gagner plus. Enfin, il faut être direct. À un moment donné, on a eu, historiquement, des crises où on avait des crises de surproduction. On ne savait pas quoi faire, franchement, de notre produit. Donc les gens, ils ont cherché des solutions. Et ils sont arrivés là-dedans. Il y a le côté convivial, il y a le côté relation avec le consommateur. Là, aujourd'hui, le seul objectif qu'il faut se dire, c'est je valorise mieux mes animaux si je fais de la vente directe. C'est tout. Le reste, c'est de la littérature. Donc voilà, on doit couvrir nos coûts de production. C'est pas... Et il faut pas avoir honte de le dire. Je pense que quand on est à Interbev, les producteurs le disent parce que tous les autres le font. C'est-à-dire que c'est pas compliqué dans la vie. Les entreprises qui couvrent pas leur production, leur coût de production, elles tombent. Donc nous, on a besoin d'un institut qui se pose pas mille questions, qui répond à ces enjeux. Et nous, derrière, au niveau de la filière, c'est évidemment de faire en sorte qu'après, et tout le travail décline techniquement l'équilibre matière, le fait d'avoir du persillé, le principe de s'adapter au changement climatique, la décarbonation, enfin des sujets, on en a des dizaines. Mais en tout cas, moi, je veux vraiment vous remercier, Hidel, parce que je pense que sans cette solidité de chiffres, et en commençant par l'analyse de conjoncture, on n'est rien. Donc on est dans le doigt mouillé. Et le doigt mouillé, ça n'amène que des catastrophes. Donc voilà, je donne rendez-vous à l'année prochaine avec d'autres sujets et d'autres enjeux encore aussi importants, mais avec un vrai objectif, c'est de faire en sorte que l'élevage bovin, demain, aille encore mieux et qu'on puisse avoir cette souveraineté, parce que c'est l'objectif partagé pour tous, et donc c'est l'objectif qui doit être partagé ici, dans cette maison. Merci à tous. Je vais te répondre tout de suite, Emmanuel, je vais rester à ma place, et Marivonne. Déjà, un grand merci à Marivonne et à Boris et à tous les intervenants d'aujourd'hui. Marivonne nous a promis un voyage avec diverses destinations. Effectivement, on a parlé d'éco, on a parlé de génétique, on a parlé de sanitaire, d'adaptation, toujours d'adaptation. Je pense que la vocation d'IDEL, c'est ça, c'est d'outiller les éleveurs, les filières qui découlent de ces élevages et l'accompagnement qui va avec, avec du solide, avec des chiffres du concret. Je pense que moi, le premier en tant qu'éleveur, j'attends de mon institut technique qui m'apporte du biscuit, comme on dit, mais du vrai, quelque chose qui n'est pas de remise en question possible, en fait. Et c'est aussi ça, la valeur ajoutée d'IDEL, de la qualité du travail des équipes, que je salue et que je remercie encore là, et qu'il soit dans la salle ou sur les antennes. Mais c'est vraiment d'apporter quelque chose d'irréfutable. Alors, sur la forme, je rebondis en rigolant sur l'histoire, sur votre histoire à tous les deux, du SMIG à 1 ou 2 ou 3. Voilà, ça a été argumenté. C'est aussi à ça que servent nos comités de filière, comités de filière viande bovine, dont Marie-Vonne est présidente chez nous à IDEL. Et le boulot qu'on fait en commun, institut technique, avec les éleveurs, parce qu'on est toi, moi, tous les éleveurs, et les filières que vous représentez à côté, et tout le réseau de l'accompagnement. Parce qu'on sait qu'il faut toucher chaque éleveur dans sa ferme. C'est un challenge, ça fait partie des choses que je me suis mis un peu en objectif aussi à mon élection, au début du mandat au mois de juin. Et c'est quelque chose sur lequel je ne lâcherai pas. En tant qu'éleveur, j'ai l'impression que mon boulot, en tant que président IDEL, soit utile et serve la cause de tous les élevages. Donc, merci pour ce tour d'horizon. Alors, c'est mon premier grand angle lent que je suivais en entier. J'avais suivi un peu le dernier en date, mais pas sur la journée complète. Et oui, c'est vrai qu'on est passé de tous les sujets. Après, voilà, c'est des propositions qui sont faites. Et c'est à la filière, c'est au comité de filière, vient de bovine d'IDEL de s'en emparer, et au filière, au-delà des commandes spécifiques, comme ça a été le cas pour certains dossiers, de dérouler et de mettre en action tout le boulot d'IDEL. Et je le rappelle, Martial aimait le dire, IDEL est au service d'eux. Et voilà, ça reste l'outil des éleveurs et des élevages. Merci à vous deux pour les conclusions. Moi, je dirais quand même, il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Bon, pour Boris, c'est mort pour le Vendée Globe. Franchement, parce que les 5 heures, il ne les a pas tenus. Donc, il nous refera le tour des présentations techniques l'année prochaine, avec autant d'engagement. Et on avait dit qu'on allait faire plus court cette année pour tenir le timing. Bon, c'est un exercice compliqué, ce n'est pas sa faute. C'est grâce à vous tous et à la qualité des échanges que ça a été un peu plus long. Mais dans tous les cas, un grand merci à tous. Et merci aussi à lui, parce qu'il a la patience de supporter la présidente, c'est pas rien. Ça a déjà été dit, mais je remercie beaucoup tous les collègues qui sont intervenus, les partenaires qui sont intervenus, et tous les collègues qui sont à l'organisation, que ce soit ici à Paris, l'équipe communication dans les antennes, qui ont organisé à la fois l'accueil et les moyens, et puis surtout Sousana, qui coordonnent l'ensemble des moyens d'organisation du Grand Angle. Merci. Et puis rendez-vous à l'année prochaine. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements